Nous sommes au cœur de la forêt vierge péruvienne, à la recherche de cités perdues, avec pour guide l'un des plus grands explorateurs de notre temps. C'est ici qu'est né le mythe de l'Eldrado. Nul n'a découvert autant de secrets et de trésors cachés que l'explorateur américain Gene Savoy. C'est parti pour l'aventure et bien des épreuves. En route pour le royaume des Chachapoyas, le peuple des brumes. Nous sommes dans une petite localité des Andes péruviennes. Le départ est imminent. On finit de charger les 88 mulets et chevaux pour l'expédition. Dans leur paquetage étanche, des tentes, de la nourriture et divers ustensiles pour 80 personnes. Nous avons trois jours de marche devant nous. Voici le chef de l'expédition, Gene Savoy. À 74 ans, l'aventurier américain participe toujours à ces raids physiquement éprouvants. Nous nous trouvons dans le village de Bolivar, point de départ de notre expédition. Nous sommes actuellement à 3000 mètres d'altitude. Ceci est l'aboutissement d'un rêve, au terme de 40 années de recherche dans la région. Nous espérons pouvoir suivre une ancienne route pavée, 2000 mètres plus haut dans la montagne. Nous suivrons ce sentier pendant deux jours et demi, jusqu'à notre camp de base. La marche commence comme une promenade sur un sentier étroit qui mène dans la montagne. Mais nous savons qu'il va falloir franchir plusieurs chaînes de montagne avant d'atteindre le premier camp intermédiaire. Gene Savoy a déjà dirigé une bonne vingtaine d'expéditions comme celle-ci au cœur de la jungle péruvienne. Il est accompagné de son fidèle guide, Vincente Durango, ainsi que d'un groupe d'experts, d'étudiants et d'alpinistes. Aucun n'a encore une idée précise de la difficulté de ce périple. Plusieurs policiers solidement armés sont également du voyage, car la région où nous nous rendons n'est pas sûre. Jean Savoy est dans son élément. L'aventurier est persuadé que les hauts plateaux du Pérou recèlent des indices qui pourraient éclairer des pans d'ombre de l'histoire de ce continent. Car c'est ici que vivait autrefois le peuple disparu des Chachapoyas. Savoy n'a pas volé son surnom de Indiana Jones du Pérou. Car c'est de lui que Steven Spielberg s'est inspiré par le personnage de son célèbre aventurier. Le ciel s'assombrit soudain et l'expédition s'enfonce dans une nappe de brouillard. Nous traversons les steppes herbeuses de la Pugna. A 4900 mètres d'altitude, nous sommes surpris par une tempête de neige. Nous nous en remettons aveuglément à l'instinct de nos bêtes. Pour l'équipe de tournage peu habituée à la marche en haute montagne avec des températures glaciales et peu d'oxygène, c'est un calvaire. Le moindre faux pas et c'est l'abîme. Le brouillard du continent sud-américain regroupe plusieurs chaînes de montagne. Ici, dans le nord du Pérou, la chaîne orientale des Andes longe la forêt amazonienne péruvienne. Les deux régions que Savoy explore depuis une quarantaine d'années, avec le succès que l'on sait, portent les noms de Grand Parathène et Grand Saposora. Nous avons enfin atteint le premier camp intermédiaire à 3500 mètres. La nuit va bientôt tomber. Il faut encore installer les tentes et une cuisine improvisée. Tout le monde est sur les genoux. C'est Sean, le fils de Jean Savoy, qui s'occupe de toute la logistique. C'est sa troisième expédition. Tout devient problématique quand on organise une expédition de cette ampleur. Il faut obtenir l'autorisation du gouvernement, trouver des équipiers. Ensuite, il faut s'occuper de toute la logistique sur le terrain. Les chevaux, les hommes, les financements. Là, nous avons 88 chevaux et une soixantaine de porteurs, de guides, des macheteros. C'est vraiment énorme. Pour lutter contre l'épuisement, la fatigue et le froid, nos porteurs utilisent un remède traditionnel. Ils mâchent des feuilles de coca mêlées de chaux. Pour nous, une seule solution, le feu, histoire de se réchauffer un peu. La première fois que je suis venu au Pérou en 1957, je suivais un rêve. J'étais sûr de pouvoir trouver des cités perdues dans les forêts tropicales de haute altitude et dans la jungle péruyenne. Au départ, je me suis heurté à beaucoup de scepticisme. On me traitait de visionnaire, de mystique, carrément de cinglé. Mais mon rêve reposait sur des données historiques. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me spécialiser dans l'archéologie historique. La nuit tombe très tôt sur notre camp. Le moment de repenser aux aventures que l'on vient de vivre et d'en noter l'essentiel. Jeune homme déjà, Gene Savoy était passionné par les grandes civilisations précolombiennes. Chercheur amateur, il étudie avec fascination les ruines des temples mayas au Guatemala. Il est convaincu alors que des contacts ont existé entre les civilisations d'Amérique centrale et celles du sud du continent. Au Pérou, il retrouvera de nombreuses statues et motifs géométriques qu'il avait déjà vus au Guatemala. Mais Gene Savoy ne se satisfait pas d'hypothèses. Il commence à chercher des preuves, lit des témoignages sur les Incas et écoute des légendes parlant de longs périples sur les mers. En 1969, Savoy se fait construire un bateau en jonc de Totora, selon une méthode traditionnelle toujours pratiquée sur les côtes péruviennes. Savoy navigue alors du Pérou jusqu'à Panama et prouve, comme d'autres avant lui, qu'il y a bien eu échange culturel entre Amérique centrale et Amérique du Sud. L'expédition se poursuit. « Nous pensions avoir fait le plus dur ? Eh bien non. » La pluie incessante a transformé le chemin en marécage. Les chevaux sont à bout et les mulets, pourtant réputés pour leurs pieds infaillibles, ne cessent de trébucher sur les pierres glissantes. Par chance, aucun animal ne s'est blessé en tombant. Notre caméraman, en revanche, s'est fait les trois côtes. Le chemin commence enfin à redescendre. La végétation change à vue d'œil. Nous arrivons finalement dans la forêt tropicale. Ici, d'autres lois prévalent. La progression est difficile, il fait chaud et humide. Et les premiers essaims de moustiques ne tardent pas à nous attaquer. Les sentiers sont pratiquement invisibles. Bien qu'un groupe d'éclaireurs soit venu il y a quelques semaines seulement dégager des chemins à la machette et construire des ponts de bois. Ils ont également déjà repéré les meilleurs endroits pour installer les camps. Régulièrement, des troncs d'arbres tombés à terre ralentissent notre marche. Il faut prendre son mal en patience. C'est fascinant comme Gene Savoy résiste bien à tous ses efforts malgré son âge. Au bout de onze longues heures de marche, nous atteignons enfin le second camp intermédiaire. C'est quoi la fin, hein ? Là encore, il nous faut vite tout décharger. Chacun participe à l'installation du bivouac, une expérience inhabituelle pour beaucoup. Les policiers gardent un œil vigilant sur notre groupe hétéroclite. Nous sommes dans une zone dangereuse. On y rencontre parfois des guerriers russes. Le système GPS de positionnement global permet d'établir notre localisation exacte et d'arrêter l'itinéraire de l'expédition. Les trois cartographes synchronisent les données et les compartent aux positions enregistrées lors de précédentes expéditions. Une autre longue nuit commence. Porter et Macheteros dorment sous des bâches, tandis que les membres de l'expédition se sont retirés dans leur tent igloo. Le lendemain, nous sommes réveillés par le soleil, dont les rayons réchauffent nos eaux frigorifiées pendant la nuit. C'est aujourd'hui que le premier groupe va commencer à explorer la forêt environnante pour tenter d'y découvrir des ruines enfouies. Les Péruviens prennent des forces pour la dure journée qui les attend. Au menu, riz et haricots. Les deux dernières, nous sommes. Les deux dernières, nous sommes. Il nous a pris deux ans pour obtenir la permissione de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Nous allons voir ce que nous avons ici. Nous avons ici, à Naranjo, tous les ruines de l'Etat 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 de l'Etat. C'est notre principale et principal site. Un jour, un matin, quand j'ai appris et les mists rouges sur les montagnes. Et c'est comme cette ville qui est ici, qui a été hidden pendant ces centuries. Et nous sommes les premiers explorateurs.